Musique Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Je souhaite la bienvenue au nouveau Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans Et je suis une grande passionnée de maquillage C'est pour ça que j'ai décidé d'exprimer ma passion en vidéo Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux De toute façon je vous laisse tous les liens en barre d'infos Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner Donc on commence tout de suite Comme vous avez pu voir sur Instagram, j'avais posté une photo il y a quelques jours Et je vous avais demandé si vous vouliez ce tuto, vous m'avez dit oui Donc c'est un tuto sur les yeux rouges Je sais que c'est assez délicat en fait comme maquillage pour les yeux De se maquiller en rouge, vous allez me dire oui mais moi ça va pas m'aller Parce que bon j'ai des cernes, j'ai souvent les yeux fatigués etc Ça peut aller à tout le monde effectivement, c'est comme les smoky noirs en fait Ça peut aller à tout le monde du moment en fait je vous conseille vraiment de bien travailler votre teint C'est sûr si vous ne faites aucune correction alors que vous avez plein de rougeurs Si vous êtes fatigué, bien travailler votre teint, bien unifier vos paupières Et ça devrait bien se passer Après moi je vais vous montrer mes astuces Et comment réaliser le maquillage qu'on a vu ensemble sur Instagram Alors on y va déjà, j'ai déjà mis ma crème de jour Je vais me faire mon teint Si ça vous va, je ne vais pas détailler absolument tout ce que je fais Comme ça on peut être ensemble, on peut discuter Je suis toute seule devant ma caméra On peut discuter après en commentaire Mais si je m'éparpille à dire j'applique le fond de teint avec tel pinceau Vous allez en avoir marre et vous allez quitter la vidéo dans 2 minutes Donc c'est pas le but Si vous voulez avoir le détail de tout ce que j'utilise, je vous mets tout en barre d'infos Donc voilà, vous n'êtes pas perdu Je vais faire mon fond de teint En ce moment j'utilise le fond de teint Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani en 5,75 Il est un petit peu trop foncé pour moi là maintenant Vu que j'ai perdu tout mon bronzage, alléluia C'est pas grave, ça se voit pas trop Faut bien que je termine le coco et je suis pas prête à être bronzée Enfin je sais pas si vous êtes dans une région où il y a du soleil Mais nous ici, quand il fait beau une journée dans la semaine, tout le monde se met en maillot de bain Et par exemple, il fait froid, en plein été, il y a des gens, ils remettent leur doudoune Mais on est habitué ici, il fait jamais beau en fait C'est pour ça en hiver, quand il fait beau, nous on tape pas un mec, il n'y a pas de soucis Je sais pas si vous l'avez déjà essayé ce fond de teint là Mais je trouve que c'est vraiment une tuerie Il est hyper lumineux, il est agréable, on n'a pas l'impression d'avoir porté quelque chose Et surtout, il tient bien dans la journée Par contre, son prix, il n'est pas très agréable Mais genre, je crois que c'est dans les 50-60 euros Ensuite, je vais faire mes corrections Mon petit correcteur chouchou C'est le correcteur l'audet Vous remarquerez que j'applique mon fond de teint au pinceau Et j'estompe toujours mon anti-cerne au beauty blender T'es pas obligé de te dépieuter toi Je suis trop contente J'ai reçu une poudre Serge Louis Albares Paroctoly Donc gratuitement pour l'essayer, pour vous en parler Et j'ai trop hâte de l'essayer Et à l'intérieur, il y a une petite houppette Comme ça Pour celles qui ont déjà fait des écoles d'esthétique en général Quand on est à l'école, au début, dans notre matériel C'est une poudre comme ça Enfin, transparente, poudre libre Avec une houppette comme ça Et franchement, c'est à l'ancienne Bien aimé, entre guillemets C'est du bon résultat avec ce genre de poudre-là Je retourne juste un petit peu Et je l'applique après à la houppette Mais bon L'inconvénient, c'est qu'on en met partout, bien évidemment L'inconvénient, c'est qu'on en met partout, bien évidemment Par contre, leur éponge, c'est pas top Elle est rigide, en fait Elle est vraiment rigide J'aime pas trop l'éponge Bon, après la poudre, je sais pas si elle va faire son tas Par contre, dites-moi si vous avez une bonne poudre à me conseiller J'ai entendu parler de la poudre Laura Mercier Too Faced Si vous avez une bonne poudre à me conseiller N'hésitez pas à me le dire en commentaire Parce que je n'arrive pas à me trouver une bonne poudre J'ai acheté la poudre Nars, là, il y a pas longtemps La poudre libre Mais j'en suis pas satisfaite J'ai l'impression qu'elle poudre pas Ou alors, il faut mettre 30 000 coups de pinceau Enfin, je sais pas si c'est mon pinceau qui va pas Mais non, non, celle-ci, elle poudre bien Je vérifie toujours mon teint si c'est bien poudré En passant un petit coup comme ça Et si ça raccroche pas, si c'est tout velouté C'est que, voilà, mon teint est bien poudré Là, c'est le cas Donc, je valide cette poudre Mais je valide pas la houppette Je vais faire mes sourcils hors caméra Parce que, du coup, on s'en fout, en fait J'ai fait mes sourcils J'ai pas mis longtemps, hein Bon, alors ensuite Pour les filles, ou les mecs, ou les deux Pfff, est-ce que vraiment il y a des gars qui vont réaliser ce tuto ? Je suis pas sûre Bon, prenez la palette Huda Beauty Ou une autre palette Où vous avez à l'intérieur des fards pigmentés Très pigmentés Voilà, même Dans cette couleur-là Un petit peu framboise Rouge Enfin, dans cet esprit-là Et moi, je vais prendre le manetteur Qui est juste ici Donc, vous allez le prendre avec un pinceau Avec des poils assez longs Et je vais venir l'appliquer dans le creux de la paupière Attention, les fards Huda Beauty sont très pigmentés Maintenant, je fais l'autre oeil Bah oui, je vais pas faire qu'un oeil Ce serait ridicule Comme ça, on est ridicule Avec un oeil, c'est encore pire On est d'accord La palette Huda Beauty sans miroir C'est une faute de goût là Il me faut un miroir, s'il vous plaît Un miroir ? Personne ne parle ? Je vais te faire Ok, d'accord Sachant que j'ai mis une base à paupière avant La base de Smashbox Donc forcément, là, les pigments Ils sont hyper forts Et voilà On vient juste le mettre dans le creux de la paupière Ne vous en faites pas Ça fait grossir comme ça Mais une fois qu'on aura posé la couleur Pour fondre, ce sera beaucoup plus joli Je vais prendre la couleur Fling Donc c'est l'espèce de rouge pailleté, le deuxième Je vais essayer de l'appliquer au pinceau Mais dans mes souvenirs C'est un peu la catastrophe au pinceau Je vais l'appliquer Si ça marche pas Vous l'appliquez au doigt Et là, vous l'appliquez vraiment sur toute la paupière Là où vous n'avez pas mis de fard, bien sûr Et je vais laisser juste un petit peu Le coin interne Sans fard à paupière Parce que là, je vais venir y mettre une couleur Un petit peu plus claire Il faut arrêter de se dire Ouais, mais ça fait trop pailleté Ça c'est pour Noël Qui a vu que les paillettes sont créées pour Noël Sont créées pour les fêtes et tout Oui, ça fait une connotation un petit peu plus faite Mais il n'y a pas de règle en maquillage Vous faites ce que vous voulez Si vous voulez mettre du rouge, la paillette et tout Il n'y a pas de règle Après voilà Ce genre de maquillage, c'est très à la mode en ce moment Et on se dit que ça va être difficile à porter Mais si vous réalisez toutes les étapes Que vous faites un beau teint, etc Il n'y aura pas de soucis Surtout que je rajoute La fille, elle est hyper mara Je rajoute que le métallique revient à la mode Au niveau des rouges à lèvres Au niveau des fards à paupières Vous allez avoir plein de looks Là, notamment chez Dior Vous allez avoir des choses magnifiques Qui sont en train de sortir Oui, donc voilà Le métallique, ça revient à la mode On est content On ne sait plus ce qu'on veut dire Bref Prenez... Je suis usant Prenez un pinceau à poil long Et là, je vais prendre la couleur Standardwood Donc prenez bien la couleur Un petit peu Couleur... Personne à quoi ? Ça en beige Un peu cuivré Et je vais venir la réappliquer Dans le creux de la paupière Pour fondre Bon, on ne fait pas les fifous On ne monte pas jusqu'aux sourcils Quand on met le fard Des fois, on a un petit peu Une âme d'artiste qui ressort Et on a le pinceau léger Non, non On s'arrête Au bout d'un moment, il faut s'arrêter Donc quand... Non, il ne faut pas monter trop Vraiment, vous restez là Ensuite, on va faire un rappel Sous l'œil De la couleur framboise Peille la tête quand tu regardes Comme ça À peine C'est là toujours Si on met autant de fards Qu'on a mis en haut Qu'on fait en bas Là, ça va être très moche On balaye un petit peu en dessous Avec subtilité Ensuite, on prend le fard Le petit beige caca On revient Rebalayer C'est très subtil Après, je vais prendre un autre petit pinceau Et là, je vais faire Le dessous du sourcil Et le coin intérieur Avec le Moon Dust Donc c'est le beige un peu Un peu irisé Un peu irisé, un peu doré On ne sait pas trop ce qu'il est Même lui, je suis sûre Il ne sait pas Ah ! Est-ce qu'il fait chaud là-même ? Alors, ensuite, je vais appliquer Je mets... Qu'est-ce que je vais mettre comme mascara ? On se demande Je ne sais pas quoi Monsieur Bip ou Monsieur Bicky Pas Monsieur Bicky Elle est contente ? Elle en a mis sur la paupière Petit, petit Bon On va peut-être refaire un petit peu le teint Je vais retirer ma petite crotte Que j'ai fait là Après, quand ce sera sec Au niveau du teint Je vais réchauffer mon teint avec Une poudre de soleil Je vais utiliser ma palette contouring Pour un petit peu structurer Là, je vais venir passer mon blush MAC Qui va super bien avec les yeux rouges C'est Hush Tone Là, c'est un petit peu irisé Ça va ! T'as ses rouges là Comme ça, elle tombe On n'oublie pas l'highlighter Bon, quand même, j'adore mon highlighter de chez BK Je vais utiliser celui-ci Il est pastel Mais rien à foutre J'ai envie d'utiliser celui-là Certains diront que Ça fait trop maquiller Machin Oh bon Elle est en été Elle met encore du fond de teint Enfin, elle en été Elle met du fond de teint Machin Il y en a qui ferait mieux d'en mettre du fond de teint Sérieux, ouais C'est bien là où je dis Oh oui, moi, l'été, j'ai chaud Je mets pas de fond de teint Machin C'est méfusant du fond de teint Je vois méfusant du fond de teint Allez Ensuite, au niveau des lèvres Je vais vous présenter Une nouvelle petite beauté Que je viens de recevoir C'est Lip Crush de Serge Ouellet Barès En teinte numéro, numéro, numéro Je dis le numéro Georges Ça s'appelle Georges C'est encore un nude Que j'ai choisi Étonnant On va attendre un petit peu qu'il se sèche On a vite la rouge à lèvres sur les dents C'est rédhibitoire Il y a quelqu'un qui parle Et qu'il y a du rouge à lèvres sur les dents Excusez-moi C'est la merde sur les dents Attends On a dit pas sur les dents, putain Je vous en parlerai pour vous dire que j'en ai pensé Parce que je le porte plusieurs jours On est d'accord Et ben voilà J'espère que ce tuto vous aura plu J'ai hâte de voir le résultat sur vous Enfin, voilà De voir ce que vous allez réaliser comme maquillage N'hésitez pas à envoyer des photos Et puis ben nous on se retrouve dans un prochain tuto Voilà Si vous avez des envies Si vous avez envie que je fasse certaines vidéos N'hésitez pas à me dire en commentaire Et abonnez-vous A bientôt